La Miratoule, NGA Beats, Pracasseur du Sangre, Let's go ! Les gros cœures sont jolies, ils sont sexy mais tout ne thantent pas, Je vais vous dire, c'est pour vous que je vis ici au bar, Je vous dis la vérité. Vous avez un très bon compote. Vous ne vous emportez pas dans les fâcheries inutiles comme les filles qui servaient au bar. Les filles qui servaient avant ici, elles m'avaient déjà chassé, elles ne venaient plus. Elles se comportaient comme les filles qui sont seulement en corvées à la prison et qui viennent servir au bar. Au point où moi je disais que j'ai vu même faire quoi ici. Mais regarde comment tu es là, tu es toujours souriante. Si on dit à quelqu'un que tu travailles seulement que ce n'est pas ton bar, on ne va pas croire. Parce que les filles qui travaillent au bar ont tout le visage attaché. Ou c'est le salaire qui est petit, ou c'est parce qu'on fait le mettre assez un peu. Mais toi tu es toujours souriante, toujours contente. Vraiment ton comportement, je ne te manque pas, c'est remarquable. Monsieur, respectez-vous. Tu es qui? Les filles-vous! Tu te vois la chance que tu sois bonne humeur. Jigolo de boisson. Jigolo sous l'art. Quand je parle ferme, ta bouche est née que tu es. Il ne m'a pas dragué. Il disait quoi? Un bouc. Un bébé que tu sois. Viens me trouver. Viens me trouver. Viens me trouver. Regarde-moi ça. T'es jure qu'on a pécu du blague. Viens me trouver. Regarde-les. Elle ne me parle pas comme ça. Une femme ne me parle pas comme ça. Elle est dans un petit salon de coiffure. Même au carrefour en atolle. Ça te dépasse. Elle travaille tous les jours sans ses gants et tout. Nikoche, Nikoche, Nikoche. Je veux te parler par rapport à ton mari. Parce qu'il est tout le temps en train de venir ici. Il peut faire 10 jours par semaine ici. Par jour en fait. Et c'est pas bon. Je suis toujours en train de te protéger. Quand il arrive ici, là, s'il te voit en train de causer avec un client, il bavade. Et puis encore, il agresse le client. Et tu veux que je fasse comment? Parce que moi aussi, je ne veux pas aller nous comprendre. Tu veux que je l'attache à la maison avant de venir au travail? Et c'est pas que tu l'attaches. Je ne sais pas. Dis à ton mari qu'ici c'est dans lui le service. Et qu'il doit respecter ça. Hein? Qu'il arrive ici, il crie sur tout le monde. À cause de lui, la plupart des clients ne viennent plus ici. Parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il influence les gens. Est-ce que c'est bien? Moi, je ne vais pas perdre mon travail. Je ne vais pas perdre mon travail. Et toi, tu peux supporter vivre avec une personne et que la personne travaille où tu ne connais pas. Est-ce que ça suffit? Si c'était ton mari. En tout cas, moi, elle dit que je vais parler de ça au boss. Est-ce que ça allait trouver une solution à ça? Moi, je suis fatiguée de te couvrir ou de mentir tout le temps. Moi, je ne veux plus vivre. Moi, je ne veux plus ça. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Monsieur. Mais je vous ai toujours demandé de disposer les chaises là. Mettez une table là avec quelques chaises. Monsieur, en fait, je vais vous parler. Tu veux me parler? Oui. Ok. Vous trouvez pour cinq minutes. J'ai d'autres choses à faire. Oui. Bon, Monsieur. Si je veux vous parler, c'est par rapport au mari de Fallon. Par jour, il peut faire du tout ici. Et on ne sait pas ce qu'il veut. Et même quand il arrive, il trouve sa femme avec les clients. Il commence à gronder, à mépriser les clients, à raconter du n'importe quoi. Et à cause de lui, il y a les clients qui ne viennent plus ici parce qu'ils ont peur. Déjà, appelle-moi Fallon. Fallon! J'aime mes principes. Donc toi, tu vas choisir entre ton foyer ou ma structure. Je n'aime pas quand on mélange les choses. C'est-à-dire, c'est arrivé au niveau où vraiment j'en ai marre. Ton mari doit choisir ou toi, sa femme, ou te laisser travailler pour moi. Qu'est-ce qu'il y a causeur de travail qu'il vient te déranger et sur quoi il vient indisposer d'autres clients? Ça veut dire quoi ça? De toutes les façons, je veux le faire venir et il va faire un choix. Passe-moi son numéro, je veux le convoquer. Je ne peux pas prendre beaucoup d'argent et mettre là, et en retour, vous me racontez ou vous me faites de n'importe quoi. Allo? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va un peu. C'est qui? C'est moi, le patron de votre épouse. Attends, qui ça? Le patron de ton épouse ou de ta femme travaille. Ça veut que je porte au marché central parce que je ne comprends pas bien? Non. Au bar où votre femme travaille, le patron du bar. Ah, ok! Le patron de négligé? Ok, ok. Le bamoun? Oui, oui, oui. Ah, ok, comment va Foumbal? Très bien, très bien. Tout le monde va bien. Ah, le prince bamoun. C'est le choix de ne pas érouter? Non, pas ça, pas ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'accorder cinq minutes? Ah, vous payez aujourd'hui? Non, viens d'abord. Viens. C'est Jean. Ah, où? Viens au bar où madame travaille. Ça va, ça va, ça va. C'est bon, j'arrive. D'accord, merci. Il faut qu'il vienne. Je ne peux pas investir. Je ne peux pas mettre beaucoup d'argent ici. Et en retour, il faut que tu me casses la tête avec ton époux. Il doit choisir ou toi, sa femme, ou il te laisse travailler normalement. Il y a un contrat de travail entre toi et moi, qui est le contraire ailleurs. Certaines filles travaillent dans certaines bases sans aucune base. Ici, j'ai pris la peine de faire un contrat de travail avec toi. Mais en retour, vous me vomissez de n'importe quoi. Elle est disposée. Comment vous allez? Ça va? Ça va, papa. Vous m'avez appelé, j'étais avec un client que j'allais laisser au marché Dakar. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Déjà, je m'excuse pour t'avoir interrompu. C'est l'heure de pointe. Non, quand c'est pour le salaire, je cours. Parce que je sais que les jours de salaire comme ça, il fallait que je vienne vite et tout ça. Ah oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Déjà, je vous ai fait venir parce que j'ai reçu des multiples plaintes ici. Il y a des clients qui se plaignent que de temps en temps, vous êtes là. Vous allez même jusqu'au point où vous vous chamaillez avec d'autres. Parce qu'il y a un client, j'ai l'un de mes meilleurs clients qui se plaignait. Vous avez eu à flirter avec lui, à vous corréler dernièrement. Et ça ne m'arrange pas. Non, je ne me suis pas corréé à mon frère. Ce que je suis venu, le monsieur était en train de draguer. Je suis venu, j'ai dit que non. Vous ne pouvez pas laisser vos femmes à la maison. Vous venez parler aux femmes du truc comme ça, comme si c'est ça qui m'a... Non. Avant d'engager votre dame ici, elle et moi, nous fonctionnons sous une base. Il y a un contrat de travail entre elle et moi, premièrement. Et de deux, moi j'ai mes principes de travail. Et ici, elle gagne aussi en dehors du salaire. Elle a le pouvoir. Je paye votre femme 45 000 francs par mois. Contrairement aux autres bars. Ailleurs, on paye 25-30 000 francs ou trop. Mais je vais au-delà de ça. J'ai pris beaucoup d'argent pour investir là. Il faut que j'ai un rendement en retour. Mais avec votre femme, je pense que c'est le contraire. Donc je vais vous appeler pour qu'on essaie de voir. Si tel n'est pas le cas, à partir de demain, je veux chasser votre femme. Elle va vous retrouver à la maison. Vous allez vous nourrir de la jalousie et de l'amour. J'en ai marre. Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire du tout. Vous me comprenez. Attends, donc tu m'as appelé, c'est pas pour le salaire. Maintenant, tu me fais une leçon de morale. C'est pas une leçon de morale. Donc selon toi, je vais laisser ma femme que parce qu'on a acheté une bouteille de bière. On tapote ses fesses comme ça, comme ça. Non, pas ça. C'est-à-dire, je vais vous appeler pour que vous essayiez un peu de faire un choix. Où vous prenez votre femme, où votre femme rentre à la maison pour que vous... Toi-même, ta femme ne travaille pas ici, pourquoi ? Pourquoi tu laisses ta femme à la maison ? Ma femme et votre femme, elles n'ont pas les mêmes statuts. Quels statuts ? Elles n'ont pas les mêmes statuts. Il n'y a que des statuts. Ma femme travaille. Ma femme a été à l'école. Elle est ingénieure. Elle travaille, oui. Ingénieure de quoi ? Ne comparez pas ma femme à votre femme. Ingénieure de quoi ? Oui, ma femme est ingénieure en génie civil. Ingénieur en génie civil. Mais toi, tu es ingénieur dans le débit des boissons. Moi, j'ai grandi dans le bar. Mon grand-père, il avait un bar. Ma maman, pareil. Et le bar, c'est mon dernier souci. Les femmes sont pareilles. Déjà, écoutez-moi, nous n'avons pas le même statut. C'est quoi, statut ? Je suis le patron de votre... Ta femme pisse debout. Elle ne pisse pas à terre, comme toutes les femmes. Tu me parles de quoi ? Donc, ta femme n'est plus que ma femme ? C'est ce que tu veux me dire ? Donc, on peut tapoter les femmes des autres, mais la vôtre, on ne peut pas toucher. Monsieur, déjà, je ne suis pas en train de faire une comparaison. Je vous ai appelé pour qu'on essaie de s'entendre. Si à partir de demain, il n'y a pas un changement, je vais chasser votre femme et elle va vous retrouver à la maison. Papa, le respect me tuerai. Oui, vraiment. Le respect me tuerai. Il ne faut pas que pour le fait que tu donnes 45 000 à ma femme, tu vas me parler un jarnot. Je l'ai recruté ici parce qu'elle m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un débrouillard, que vous étiez un bensigineur. J'ai recruté votre femme pour ce statut-là. Qui est débrouillard ? Donc le bensigine, c'est débrouillard. Je m'en sors. Je m'en sors. On va vous aider comment ? Pourquoi ? Avec le bar, tu aidais ma femme. Mais je l'ai. Avec quoi ? Tu aidais avec quoi ? Le bar, c'est mon dernier souci. Je n'ai plus que le bar. Oui, tu as accueilli ma femme. Tu es ensuite mariée. C'est vrai que tu m'appelais même pour ça. Papa, je ne venais pas. Pardon, il ne faut plus m'appeler pour les gens des choses comme ça. De toutes les façons, je vous appelais pour ça. Donc à partir de demain, si ça ne change pas, elle va vous retrouver à la maison. Fais me trouver à la maison. Oui, j'en ai marre. Fais me trouver à la maison, ça fait quoi ? Je viens tout demain même parce qu'il y a bois. Avant le soleil, c'est qu'il y a dehors. On ne vous demande pas à boire à boire. Vous avez vu une banderole là ? Vous êtes au funérail ici. J'ai mal de Dieu. Toi, tu me fais l'idée que j'avais de toi. Je vais changer. Sérieux. Fais-moi sa tête. Comme si on a mal payé celui qui avait fait accoucher ta mère. C'est tordu comme ça. Comme les écrans de télévision bossus. Monsieur, n'exagérez pas. Elle est disposée. 45 000 francs, tu cries, tu aboies. Comme le pic-boule. Bouc bouc. Tu me racontes même quoi là même ? Tu me parles. Monsieur, n'exagérez pas. Elle est disposée. T'attends des pas comme ça. Disposée ! Tu me parles comme une parfaite. C'était moi. Je te le tuer. L'amir à tous les... NGA Bits. Pracasseur de sang. Let's go ! Let's go ! L'amir à tous les gosses. C'est tous ceux qui ont ce qu'on appelle le croqueur. Si je suis une fille, tu ne la vois pas. Mais tu n'as rien que ses récords. Y'a malé. Elles sont en brosse. Et puis d'où elles sont petites tailles ? Si tu jettes de la jambe dans la neige, je t'assure mon amie qu'elles vont plonger. Mes croqueurs. Elles sont bien belles, mais croqueurs. Elles sont jolies, mais croqueurs. Elles sont sexy, mais croqueurs. Ne tentent pas. Elles ont le croqueurs. Elles sont bien belles, mais croqueurs. Elles sont jolies, mais croqueurs. Elles sont sexy, mais croqueurs. Ne tentent pas. Elles ont le croqueurs. Les filles de mon croqueurs ont le croqueurs. Les dos de mon croqueurs. Ne donne pas le lait. Si tu as les dos, elles vont te couper.